Alors, quand je vois ça, moi, ça me navre pour mes co-frères entraîneurs. Quand je vois des entraîneurs à ce niveau-là qui ne sont pas capables, tactiquement, stratégiquement, de poser les bases, non pas de réussir à tous les coups, mais au moins de poser les bases pour battre un certain type de défense, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là ? Je vais juste vous citer un autre exemple super récent. Je ne sais pas si vous avez vu le match, le match retour, Montpellier et Flensbourg. À Montpellier. Flensbourg, dominateur en première mi-temps, Montpellier complètement à la rue. Je suppose que Canaillet, quand il est rentré aux vestiaires, il les a pourris, mais pourris de chez pourris. Et on a eu l'impression, quand l'équipe de Montpellier est revenue sur le terrain, qu'elle était différente. Mais elle était surtout différente tactiquement. C'est-à-dire, on a proposé aux joueurs de Flensbourg en deux vides, une défense étagée. Étagée par un joueur, voire à certains moments étagée par deux joueurs. Le coach de Flensbourg, c'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect, puisque je l'ai battu lors de mon dernier match. Il s'appelle Lubomir Vranges. Lubomir Vranges, jusqu'au match entre Montpellier et Flensbourg en deux vides, c'était un des entraîneurs pour lequel j'avais le plus d'admiration, le plus de confiance. J'oublie pas qu'il y a deux ans, il a gagné une Ligue des champions à Cologne avec une équipe en bois, battant Barcelone en demi-finale et battant Kiel en finale. Ce mec, voilà, je me suis dit, lui, oui, lui, oui, c'est un bon entraîneur. Lui, oui, il connaît l'homme. Mais contre Montpellier, en deuxième mi-temps, il a été incapable de traiter le problème de cette défense agressive. Vous connaissez tous, mesdames et messieurs, le fameux mouvement qu'on appelle le Iago. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je vais faire de la formation. Iago, c'était le surnom d'une joueuse polonaise qui est arrivée en France dans les années, fin des années 70, début des années 80, qui était internationale polonaise, qui jouait dans le club de Créteil, qui n'était pas un club féminin de très très haut niveau. Et cette joueuse, dès qu'elle est arrivée, elle a expliqué qu'en Pologne, quand on avait des difficultés pour mettre les arrières en mouvement, on faisait ce fameux mouvement qui consiste au demi-centre de porter la balle vers l'intérieur, au pivot de ressortir. Le demi-centre donne la balle au pivot et le pivot qui est ressorti, il va chercher un arrière. C'est ça qu'on appelle le Iago. Quand on regarde des matchs de LNA sur Bing Sport, il y a en général 28 Iago de moyenne par match. Les jeunes, pas les jeunes, les coachs d'aujourd'hui, ne connaissent que ce mouvement. Au revoir. Au revoir. Eh bien, mon ami Lubomir Vranges, en deuxième mi-temps, contre Montpellier, alors qu'il y avait toujours un joueur de Montpellier très haut, très avancé, souvent Michael Bigou, faisait des Iago, et ce faisant, le pivot de Flengbourg en deux vides, il passait parfois par son camp pour venir en recevant la balle. T'as envie de dire, mais attends, mais t'es malade ou quoi ? Ça sert à rien ça. Tout le monde le voit, tout le monde le fait le changement, tout le monde... C'est comme ça. Et pendant tout un mi-temps, il a fait ça. Ce qui fait que Montpellier a failli revenir au score et a failli gagner ce match. Ce qui leur a manqué, c'est un peu l'efficacité offensive à ce match. Donc ça, ça m'inquiète un petit peu que des entraîneurs à ce niveau-là n'aient pas d'autres curiosités tactiques ou d'autres travails réalisés à l'entraînement qui permettent de régler ce genre de mode. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons humilié...